Regarde, y'a visée, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets, par Pierre Jacquemin et Pablo Piovivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Noël, ma mère. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes écologiste, ancien député maire de Bègle, vous êtes aussi à l'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2002. Vous venez de publier une tribune dans Le Monde dans laquelle vous dénoncez l'irresponsabilité de ceux qui voudraient isoler les verts, finalement, dans une écologie identitaire, dites-vous. Vous le rappelez, dans la tribune, Europe Écologie Les Verts a créé la surprise aux élections européennes. 13,5%, c'est un très bon score ou est-ce qu'il faut quand même un peu relativiser et être prudent sur le score des écologistes ? Alors, ces 13,5% des écologistes, c'est à la fois un très bon score, mais il faut le relativiser. C'est un très bon score parce qu'il s'inscrit dans une débâcle de la droite et de la gauche, ce qui n'était pas le cas des 16,5% des écologistes en 2009. Donc aujourd'hui, en effet, les écologistes deviennent la troisième force politique du pays et la première force de toute la gauche, puisque ce n'est plus le PS ni la droite qui règlent les débats et qui en sont le cadre. Il faut le relativiser parce que 13,5% face à l'ampleur de la crise écologique, démocratique et sociale que nous vivons, on aurait pu espérer mieux. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire et que ce chemin, les écologistes ne le feront pas tout seuls, même s'ils le prétendent. Ça veut dire que ce n'est pas tant la stratégie de Yannick Jadot qui a gagné que le contexte d'une droite et d'une gauche totalement éclatés ? Ce serait malveillant de dire que la stratégie de Yannick Jadot a échoué. Non, la stratégie qui consiste à affirmer l'autonomie politique des écologistes peut se justifier, mais à condition qu'elle s'inscrive dans une volonté de rassemblement. C'est-à-dire, dans la mesure où on sait qu'aujourd'hui, les écologistes ont remporté une victoire culturelle et maintenant une victoire politique, ils sont devenus, en quelque sorte, le paradigme politique du XXIe siècle. Donc, quand on a cette responsabilité que nous vivons pour la première fois dans notre histoire de l'écologie, quand on est face à une telle responsabilité, il faut l'assumer. Et l'assumer, ce n'est pas se replier sur soi, ce n'est pas dire « l'histoire de la gauche ne m'intéresse pas », c'est déconvenu et ce débat ne m'intéresse pas. C'est la première fois de l'histoire, mais justement, vous le disiez et vous le dites dans la tribune, en 2009, les écologistes avaient atteint quasiment 17%, pourtant, entre-temps, y compris d'ailleurs des élections intermédiaires, les écologistes ont même disparu de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je répète qu'en 2009, nous avons fait 16%, mais dans un paysage politique où la droite et la gauche étaient les arbitres du débat. Aujourd'hui, c'est fini. C'est une sorte de désert sur lequel nous nous trouvons un champ de ruines, si je puis dire. Et je pense que quand on est face à une telle situation, qui est d'ailleurs extrêmement inquiétante, puisqu'elle facilite sur ces ruines la montée en puissance des populismes qui jouent sur la peur, le rejet de l'autre et sur l'identité, je pense que les écologistes, cette fois-ci, ils peuvent plus se contenter de dire on est bon, on est les meilleurs, ils seront les meilleurs, mais avec les autres. Et donc, il faut qu'ils soient conscients qu'ils sont une nouvelle composante dans la famille de la gauche, mais qu'ils appartiennent à l'histoire de la gauche. Ce que défendent les écologistes, la solidarité, le partage, la redistribution, le combat pour l'égalité des droits, tout ça, ça appartient au patrimoine de la gauche. Avec les autres, il faut composer avec les autres, c'est ce que vous dites. On a senti quand même que Yannick Jadou avait lancé des coups quand même à ses ex-partenaires, ex-alliés, je ne sais pas comment il faut les appeler, mais lorsqu'il dit que Génération et la France Insoumise ne sont pas des partis écologistes, il a raison ? Moi, je ne suis pas là pour commenter, pour faire l'arbitre des élégances. Il y a... La France Insoumise a intégré la question de l'écologie depuis longtemps, même si on ne peut pas être d'accord avec la règle verte et un certain nombre de choses comme ça. Benoît Hamon, il ne faut pas être amnésique. Lorsqu'au moment de la dernière élection présidentielle, Yannick Jadou et les écologistes se sont retirés au profit de Benoît Hamon, c'est bien parce qu'ils considéraient que Hamon avait intégré d'une manière forte la problématique de l'écologie dans son programme. Il en avait même fait le cœur de son programme. Ce n'est pas parce qu'il a fait un score, le score que l'on sait, aux élections présidentielles qu'il a abandonné la question de l'écologie. Quand Raphaël Glucksmann et une partie du PS font campagne, ils font campagne pour une grande partie sur des thèmes écologiques. Donc, moi, j'entends bien qu'on ne peut plus discuter avec les appareils parce que les appareils, ils ont disparu. De toute façon, en tout cas, ils sont tellement ébranlés qu'ils n'ont plus la force de discuter. Donc, il faut évidemment se servir, enfin, s'appuyer sur la société civile, c'est-à-dire toutes celles et tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans les partis, qui ne se résignent pas au face-à-face Le Pen-Macron et qui pensent que l'écologie peut être un outil de lutte contre les inégalités et d'émancipation. Ce sont les marches pour le climat, les actions en justice, les grèves des lycéens, mais aussi la désobéissance civile non violente. Mais on sait très bien que dans une démocratie, s'il n'y a pas de formalisation politique à travers un projet incarné dans des partis à redéfinir, eh bien, on est voué à l'échec et à subir la loi du plus fort. Vous dites dans la tribune aux écologistes que l'urgence et la responsabilité exigent des écologistes. Qu'ils fassent le premier pas vers leurs alliés naturels. C'est qui ces alliés naturels ? Leurs alliés naturels, c'est ceux que je viens de vous citer. C'est à la fois la société civile, ce qu'on appelle les forces vives, les syndicats, les ONG, mais pas simplement. Ce sont aussi tous ceux qui, dans ce vieux monde, pour employer un terme à la mode, c'est-à-dire tous ceux qui ont milité et militent encore dans des partis politiques, mais qui en voient bien les limites et qui sont arrivés au bout d'un cycle. C'est à cela qu'il faut aussi... Mais ça veut dire que c'est qui ? C'est la France Insomni, c'est le Parti Socialiste, le Parti Communiste ? C'est tout le monde. On ne peut pas comme ça jeter le bébé avec l'eau du bain et faire comme si notre pays, si la politique dans notre pays n'était pas structurée par ces partis héritiers de lutte dont nous sommes aussi les héritiers. L'écologie que vous incarnez, vous Noël Mamère, c'est une écologie qui articule la question sociale à la question écologique. C'est ce que pourrait abandonner justement une partie des écologistes aujourd'hui ? Je ne pense pas. Je pense qu'il ne faut pas non plus jeter le manche après la cognée, comme on dit. Je suis convaincu et je le sais qu'il y a beaucoup de membres d'Europe Écologie Les Verts et de députés au Parlement européen aujourd'hui et de militants, de responsables au niveau local ou régional qui sont parfaitement conscients de l'articulation absolument nécessaire entre l'écologie et le social. De toute façon, détacher l'écologie du social et de la question des droits humains, c'est une méprise historique. Je regardais le journal Libération d'aujourd'hui, 6 juin, dont la couverture est consacrée aux écologistes. Et quand on tourne les pages, il y a une double page, une triple page même, très intéressante sur un sujet que moi j'ai souvent cité en exemple dans les campagnes depuis, je ne sais pas, depuis maintenant près de 20 ans. C'est la question des injustices sociales et des injustices environnementales. L'exemple qui a été choisi, c'est celui que je citais souvent dans les meetings et dans les réunions publiques, c'est celui de ce qu'on appelle la vallée du cancer en Louisiane entre New Orleans et Bâton Rouge. On y a implanté des usines très polluantes, mais on ne les a pas implantées n'importe où. C'est parce que là vivent des Afro-Américains et des Native Americans. Ce qui a donné d'ailleurs naissance à un mouvement très important aux États-Unis, qui s'appelle le mouvement pour la justice environnementale, qui allie à la fois les défenseurs de l'environnement et les défenseurs des droits humains. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'en 2002, j'ai commencé ma campagne à Toulouse, à côté d'AZF, parce qu'on a construit à côté d'AZF des logements sociaux, considérant que ça suffisait pour eux. Donc oui, les victimes d'injustice sociale sont les premières victimes d'injustice environnementale. C'est ce que j'appelle la double peine. Et ça, il ne faut pas l'oublier. La malbouffe, les perturbateurs endocriniens, la mauvaise isolation des appartements et des logements, la promiscuité, le bruit. Qui en est victime ? Ce ne sont pas les riches, ce sont les pauvres. Qui est victime de diabète et de l'obésité, les premiers symptômes de la pauvreté ? C'est contre ça qu'il faut. Quand on se bat contre ça, on se bat pour que ces personnes, ces catégories de la population, puissent vivre moins mal. Et c'est ça qu'il nous faut expliquer, et qui n'est pas encore compris. Ça veut dire que l'écologie, pour vous, est nécessairement de gauche ? L'écologie, de toute façon, elle est nécessairement du côté de ceux qui défendent la redistribution, le partage, la solidarité, la tolérance, l'égalité des droits. Il me semble, de ce que j'ai lu depuis mon adolescence, que ça appartient plutôt à la gauche qu'à la droite. Hier, vous avez également co-signé une tribune dans Libération. Vous vous appelez à converger, notamment dans le cadre des municipales qui auront lieu dans 10 mois. Si les écologistes s'en faire justement dans cette stratégie d'autonomie, c'est quoi le risque ? Il y a un double risque. C'est à la fois que les écologistes, poussés par ce qu'ils appellent la vague verte, considèrent qu'ils doivent se compter au premier tour et ne faire d'alliance qu'au deuxième tour. Il y a aussi le risque de ceux dont vous parlez, c'est-à-dire le Parti communiste, LFI, le Parti socialiste, qui, localement, ont encore des réflexes d'appareil et s'imaginent dans leur petite tête, malheureusement, ce n'est pas la réalité, qu'ils peuvent encore jouer les arbitres et poser leurs exigences. Je crois que c'est une sorte d'ajornamento auquel on doit assister, que les efforts doivent être faits des deux côtés. Il faut sortir de ça et donner une importance majeure à la société civile, c'est-à-dire à ceux qui ne sont ni PS, ni PC, ni LFI, ni Génération, ni Europe Écologie Les Verts, mais qui sont décidés à s'occuper de ce qui les regarde, c'est-à-dire la gestion de leur destin commun. Quand vous dites converger, quand vous appelez les forces à converger, les militants, les citoyens à converger, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'il faut créer un mouvement unique qui est rassemblement la gauche de transformation sociale et écologique ? Oui, il faut inventer une écologie de la transformation. Une écologie de la transformation, elle n'a de validité, elle n'a des chances de réussir que si elle s'appuie et elle crée des liens organiques avec toute cette gauche dont je viens de parler qui doit elle aussi abandonner ses a priori, ses égaux et ses prétentions. Donc on a déjà en 2009 parlé du dépassement des verts, on a vu ce que ça a donné, donc évitons de répéter les mêmes mots. Mais moi j'appelle ça la nouvelle alliance écologique et solidaire, c'est ça qu'il faut construire. L'élection présidentielle, ce n'est pas pour demain, mais quand même, c'est quoi la meilleure stratégie pour ne pas repartir dans les échecs passés, sur les divisions passées ? Les présidentielles, c'est loin. La matrice du rassemblement, de l'écologie solidaire et sociale, enfin de cette convergence, on va la tester aux municipales et on verra plus tard. De toute façon, les présidentielles, les présidentielles, c'est un poison, c'est un poison depuis que Lionel Jospin a décidé d'inverser le calendrier et d'aligner le mandat du président sur celui des députés. Tant qu'on en sera là et qu'il n'y aura pas une proportionnelle efficace à l'image des Allemands, qu'elle sera homéopathique comme ce que propose la réforme constitutionnelle, ça va être très difficile. J'ai une dernière question de la maire aujourd'hui, c'est effectivement les écologistes qui donnent le ton à gauche. Il y a encore peu de temps, c'était la France insoumise qui donnait le ton à gauche. Jean-Luc Mélenchon devrait s'exprimer dans les prochains jours. C'est lui qui avait porté haut les couleurs à l'élection présidentielle de 2017. D'après vous, c'est quoi sa responsabilité à lui aujourd'hui ? Moi, je ne cherche pas les responsabilités personnelles. Je pense que l'erreur de l'EFI, de la France insoumise, c'est d'avoir considéré qu'ils étaient les seuls à gauche qu'il fallait se rallier à leur panache ou partir ou en tout cas les regarder passer. C'est exactement ce que dit Yannick Jadot aujourd'hui. Donc je lui dis attention au complexe Mélenchon. Voilà, on a vu ce que ça a donné aux Européennes. Donc je pense que la leçon, elle est déjà... On devrait savoir la tirer. Mais malheureusement, nous sommes instruits par l'histoire selon laquelle nous avons beaucoup de difficultés à attirer les leçons de nos échecs. Merci beaucoup Noël Mamère.